Bonjour à tous, aujourd'hui on revient pour le test d'une nouveauté de chez Emu, c'est la Ranger SE alors j'en ai déjà testé quand même pas mal de Ranger, la Ranger Pro, la Ranger 2C donc on va voir pendant le test où elle se place par rapport à ses autres modèles allez c'est parti allez c'est parti, on fait un petit tour du propriétaire de la boîte donc ici on se retrouve avec le visuel de la caméra qui change en fait des anciens modèles avec par exemple la Ranger 2C qui était assez brute de décoffrage et la Ranger Pro que j'adore, vous voyez qui est toute arrondie et noire donc là on se retrouve avec des lignes assez arrondies, assez soft ici donc c'est noté Ranger SE sur le côté donc on se retrouve avec toutes les specs donc comme quoi il y a de la vision noturne, on a les alertes mobiles donc là c'est la version 1081.info sachant qu'il y aura une version 2.5K qui existe de toute façon vous aurez tous les liens dans la description voilà on a une vue à 360, détection humaine, enfin voilà de toute façon on va dire si vous avez déjà vu de toute façon une vidéo de ces deux là on va dire on se retrouve avec les mêmes caractéristiques ici derrière donc vous pouvez voir en fait que en soulevant donc comme sur la Ranger 2C vous pouvez soulever en fait l'optique et vous avez donc accès à la trappe pour mettre la micro SD jusqu'à 256Go donc faites bien attention à ça parce que souvent des fois vous avez des trappes au niveau justement du connecteur de l'alimentation là c'est au niveau de l'optique que vous avez la trappe pour la micro SD allez on ouvre, on tombe directement sur un mode d'emploi avec bien sûr du français comme d'habitude ça ça change pas là il nous explique comment appairer directement grâce à l'application la caméra et là aussi il nous montre comment la sceller par exemple au plafond allez on enlève ça on enlève la caméra on va regarder qu'est-ce qu'on a au niveau des accessoires alors on a encore une petite notice importante puisque comme d'habitude il nous explique qu'il faut la connecter au 2,4 GHz au niveau de votre réseau Wi-Fi si vous avez du 5 GHz faites attention ça ne fonctionnera pas après on a un chargeur sélecteur ça toujours bien fourni dans le sens où par exemple chez Xiaomi ils ne fournissent pas et donc là on a bien du 5 V à 5 V 1 A et en dernier donc on se retrouve avec le câble d'alimentation de la caméra USB vers micro USB et on a facilement 2 mètres et ici donc ce qui va nous permettre de la fixer au plafond on a le petit patron et les vis et les chevilles qui sont fournies allez on met tout de côté on va regarder maintenant la caméra et voilà à quoi elle ressemble donc en fait vous avez son axe de rotation qui est au niveau de la base ici et là l'axe au niveau vertical ici donc vous pouvez voir la trappe pour mettre la micro SD et un bouton reset derrière on a le haut parleur et ici pour l'alimentation au niveau micro USB 4 patins anti-dérapant et ici les encoches pour mettre la fixation pour fixer au plafond on va la comparer avec la Ranger 2C vous pouvez voir qu'au final on est sur presque les mêmes dimensions au niveau de la caméra il y a juste en fait le corps qui a changé mais à mon avis au niveau de l'optique il n'y a pas beaucoup de choses qui ont dû changer bon bah écoutez on a fait le tour du propre niveau maintenant on va aller l'appairer directement avec l'application donc nous voilà avec la caméra installée sur l'application EmuLife aussi bien disponible sur Android que sur iOS donc là je l'ai installée sur ma tablette puisque vous allez voir je vais faire un comparatif d'image au niveau qualité entre la Ranger 2C et la SE et donc au final on va dire c'est les mêmes caractéristiques donc au niveau de la Ranger 2C c'est à dire au niveau de tout ce qui est utilisation de l'application, la notification etc enfin du sauvegarde sur la micro SD ou sur le cloud c'est exactement pareil donc si vous voulez vraiment voir en détail comment c'est au niveau de l'application je vous conseille d'aller voir ma vidéo de la Ranger 2C c'est exactement pareil alors on va faire un petit tour quand même vite fait pour que vous voyez au final donc là on a le visuel en direct donc aussi bien chez vous que si vous êtes à distance c'est à dire que si vous avez une connexion 4G, 5G vous pouvez très bien visualiser quand vous êtes à plusieurs kilomètres de chez vous sans problème ce qui se passe en direct et donc après on a possibilité de régler le flux donc là je suis bien en 1080 vous pouvez aussi activer le son puisque comme ça vous allez pouvoir entendre ce qui se passe chez vous et là on va mettre l'image en grand format vous voyez un peu le rendu et je vais m'amuser à déplacer la caméra voilà vous voyez on peut la déplacer de haut en bas et de gauche à droite et donc vous voyez quand elle est au maximum en fait vous avez un bord orangé qui apparaît c'est à dire qu'elle est au maximum au niveau de son mouvement aussi bien horizontal ou vertical et vous pouvez aussi zoomer dans l'image vous voyez comme ceci bon c'est un zoom numérique c'est pas optique mais voilà si vous voulez avoir quelques détails intéressants vous pouvez le faire directement au niveau de l'image voilà après vous avez donc les fonctions de notification donc vous activez ça directement dans les paramètres voilà vous avez les notifications que vous pouvez activer et à partir de là donc ça sera enregistré soit si vous prenez l'appointement cloud ça sera en fait enregistré sur le cloud soit vous mettez une micro SD ça sera directement enregistré sur la micro SD au niveau de la caméra et vous allez aussi pouvoir être alerté si vous avez du bruit chez vous puisque vous voyez vous avez une alerte audio détection audio et là vous pouvez en fait régler le niveau de décibels pour en fait savoir à partir de quel seuil vous allez être alerté s'il y a du bruit chez vous vous avez aussi le mode confidentiel donc en fait ça va directement occulter vous voyez l'objectif de la caméra donc ça intéressant si vous êtes chez vous et que vous avez peur en fait d'être filmé à votre insu vous pouvez très bien le faire à ce niveau là et donc vous avez aussi la fonction intercom c'est à dire vous allez pouvoir converser avec la personne qui est de l'autre côté de la caméra donc là vous voyez je parle et donc là le son sort directement au niveau de la caméra et inversement quand la personne va vous répondre ça va enregistrer au niveau des micros de la caméra et se retranscrire directement au niveau de l'application donc maintenant on va faire un comparatif de qualité d'image donc entre la Ranger 2C et donc la SE puisque on va dire au niveau des specs c'est exactement pareil surtout que là on est sur la même résolution sachant comme je vous ai expliqué il y a une version 2.5K mais on est sur la version 1080 et donc surtout je voulais comparer entre les deux voir si au final donc hop je vais sélectionner la Ranger 2C donc là on va plutôt la grandir la 2C et on va essayer de la mettre au niveau là où il y a mes dessins de mes enfants voilà pour qu'on voit un peu la différence alors attendez hop ça c'est bon et donc là l'intéressant vous voyez aussi ça je vous ai peut-être pas déjà montré sur des tests où on peut donc afficher toutes les caméras que vous avez chez vous donc là vous pouvez voir que c'est un peu plus clair à ce niveau là un peu plus foncé alors je pense que c'est plutôt les couleurs qui ceinturent un peu plus et après ça va être aussi au niveau du détail par exemple vous allez voir là je vais zoomer donc là ici c'est celle-là donc c'est la Ranger 2C et là la SE et vous pouvez voir qu'on a une sacrée différence au niveau de la qualité donc on a une amélioration au niveau de la Ranger SE au niveau des tailles vous pouvez voir que là on voit bien les contours du dessin que là c'est vraiment très trouble alors qu'on est sur la même qualité on est sur du 1080 pour les deux mais au final en fait c'est la Ranger SE qui s'en sort mieux au niveau des détails donc quand vous zoomez sur l'image après voilà ça reste qualité équivalente mais il y a quand même une différence surtout que là on voit même que c'est un peu plus clair aussi au niveau de cette image là même si je trouve que ça fait un peu plus réel on a un peu plus de détails vous voyez sur ma peau par exemple que là ça fait un peu plus lisse je ne sais pas mais on va dire pour les détails ça reste quand même au niveau de la Ranger SE qui est au-dessus par rapport à la Ranger 2C bon, écoutez de toute façon on a fait le tour maintenant ce que je vais faire je vais vous montrer en fait le rendu de la caméra en réel donc aussi bien avec la lumière du jour avec une lumière anti-faisselle et bien sûr de nuit donc là on fait un test d'enregistrement avec la lumière naturelle on va voir ce que ça donne et en plus de ça ce que vous entendez au niveau du son c'est ce que l'enregistre la caméra directement donc maintenant vous voyez le rendu avec une lumière artificielle et maintenant j'éteins pour qu'on puisse voir comment ça passe en mode infrarouge et voilà maintenant c'est en mode infrarouge et vous voyez que la qualité est vraiment au top allez on a fini on passe à la conclusion donc voilà c'est temps de la conclusion donc au niveau du test rien à redire ça reste du immo on connait on va dire si vous avez déjà vu le test d'une caméra ça reste exactement pareil donc aussi bien au niveau de ses fonctionnalités que du rendu etc alors forcément au niveau du rendu on est au dessus ça c'est ça qui est intéressant voilà ils nous ont sorti une caméra mais on va dire voilà ils n'ont pas juste changé le design au niveau qualité ça a augmenté donc surtout au niveau de la prise de vue au niveau on va dire de la définition après si vous avez déjà une Ranger 2C ça ne vaut pas le coup forcément de changer pour celle-là il n'y a pas de gros gap mais si vous cherchez à acheter une nouvelle on va dire en 2022 ben c'est celle-là prenez celle-là alors je crois qu'elle a quelques euros en plus que la 2C mais voilà franchement à vos coups en plus je la trouve plus belle au niveau du design donc si ça vous intéresse bien sûr vous aurez tous les liens dans la description et n'oubliez pas aussi mon code promo directement dans la description pour pouvoir gagner jusqu'à 20% alors après attention si elle est déjà en promo au niveau d'Amazon ça ne fonctionnera pas bien sûr vous ne pouvez pas cumuler entre guillemets les promos mais voilà moi si il n'y a pas de promo dessus vous pouvez utiliser mon code promo vous aurez moins 20% donc si vous avez aimé mon test bien sûr il faudra liker partager et surtout abonnez-vous ciao bye bye à la prochaine